... Yann Boissière, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre dernier ouvrage, paru le 7 septembre 2022 chez Desclés de Brouwer. Courage, croyons, qui nous exhorte à ne pas fuir, mais à croire. Vous êtes rabbin à la synagogue Beaugrenel à Paris du mouvement... Rappelez-moi le nom du mouvement, excusez-moi. J'aime Judaïsme en Mouvement, une communauté de sensibilité libérale. Fondateur également de l'association Les Voix de la Paix, qui promeut un dialogue interconvictionnel. Exact. Et depuis 2020, c'est tout récent, secrétaire général de l'Institut des hautes études du monde religieux. Et vous avez l'ambition, avec cet ouvrage, de mettre à bas les clichés anti-religieux. Sacré programme. J'aimerais commencer par une question, par rapport à ce sous-titre, peut-être pour circonscrire le propos dans un premier temps. Vous dites clichés anti-religieux. Est-ce qu'ici, on s'intéresse à des clichés qui seraient dirigés contre le sentiment religieux en général, ou est-ce que vous aviez en tête peut-être des religions en particulier visées par ces clichés ? Alors, c'est plutôt, je dirais, c'est à la fois les deux, mais c'est aussi un peu autre chose. Je n'avais pas de visée sur une religion particulière. Il m'a semblé, et c'est plutôt effectivement le sentiment religieux en général, et les religions en général que j'avais en tête. Souvent, quand on parle de religion, c'est une petite analyse que j'ai faite, et c'est ça que j'avais envie de traiter. Souvent, quand on parle de religion, quand un scientifique, par exemple, parle de religion, quand on installe ces débats qu'on voit chaque semaine, il n'y a pas un magazine qui sort sans un débat foi et raison, etc. Quand on oppose, par exemple, la croyance ou la foi à la raison, ou quand les sociologues parlent des religions, enfin, quel que soit l'endroit où on parle des religions, il me semble qu'il y a toujours des biais. Alors, je distingue dans le livre entre les biais et les clichés, et d'ailleurs, ça fait l'objet de deux parties différentes, mais il me semble avoir vu qu'il y avait toujours les mêmes biais qui revenaient à l'encontre des religions. Ce n'est pas forcément des clichés conscients. Dieu sait si des clichés conscients, il y en a. Par exemple, que la religion est un système qui tue la liberté, que la religion n'est pas compatible avec la politique moderne ou avec la laïcité, que la religion est anti-scientifique, etc. Ce sont des clichés, ce sont des idées qui sont proclamées par les uns et les autres à des moments déterminés de l'histoire. Mais le biais, c'est quelque chose de plus pernicieux. C'est à la limite une image inconsciente qu'on a des religions qui fait que finalement, on les enferme dans quelque chose qu'elles ne sont pas. Et c'est ce travail, dans la première partie du livre que j'ai souhaité mener, j'en ai distingué trois, trois biais qui reviennent toujours, dont on n'est pas toujours conscient, mais qui finalement contribuent à donner toujours la même image de la religion, à savoir, bon, un petit système pour ceux qui croient en Dieu, etc. Mais qu'on ne vienne pas nous raconter que la religion est intelligente, qu'elle a vocation à parler des problèmes de la société, ou à éclairer, ou qu'elle est un trésor de sagesse, etc. Et il se trouve que, alors il y a une histoire de ça que je raconte aussi, depuis le XVIIIe siècle, les religions ont été reléguées comme des systèmes de croyances que malheureusement on ne peut pas supprimer, parce qu'il se trouve qu'il y a des gens toujours assez bons pour croire, mais sans aucune prétention, surtout pas politique, et sans aucune prétention intellectuelle. Et donc c'est ces biais, j'en ai distingué trois, que j'ai cherché dans une première partie du travail, à distinguer. Et ils sont étonnamment stables, ces biais. On les retrouve dans toutes les revues, dans tous les sujets consacrés à la religion. C'est le travail que j'ai souhaité mener. Et donc là, on est dans quelque chose de général. C'est les religions, quelles qu'elles soient. Alors, c'est vrai que, dans votre question, il y a peut-être aussi l'idée, en général, c'est vrai que les penseurs qui se disent laïcs ou anti-religieux ont en général le christianisme en tête, parce que, historiquement, la modernité, la philosophie, s'est opposée à la religion, et le modèle de religion qu'ils avaient en face d'eux, c'était le christianisme. Donc du coup, toutes les religions se sont embarquées, se sont retrouvées embarquées dans cette histoire, le judaïsme, l'islam, sans même parler du bouddhisme et d'autres, alors même qu'elles fonctionnent de manière très différente. Mais, pour répondre vraiment à votre question, le travail que je cherche à faire, c'est effectivement contre la religion en général, contre la croyance religieuse, contre ceux qui pensent pouvoir dire qu'ils croient en Dieu. Alors, justement, on va y revenir, en voyant avec vous ces trois biais que vous abordez dans la première partie. Le premier que vous nommez croire en Dieu, c'est affirmer l'existence de Dieu. Vous n'expliquez que, finalement, il y a un dialogue de sourds entre deux approches qui n'ont pas du tout le même langage. Alors, d'une part, on a le raisonnement rationaliste qui exige qu'une croyance soit conforme aux faits. Donc, il faudrait, selon ce raisonnement, que le croyant, finalement, s'il croit en Dieu, il doit prouver son existence. Et, d'autre part, on a la croyance religieuse qui, elle, vous insistez, est une activité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Un acte de position normatif, vous nous dites, à l'aune duquel on oriente sa vie, finalement, et vous y revenez même à la fin dans le cadre des questions que vous posez, vous dites que la croyance est activité, décision et orientation. Alors, les rationalistes, vous nous expliquez, n'utiliseraient pas le bon référentiel, finalement, pour se poser cette question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la seconde approche change tout à la compréhension de ce qu'est la croyance religieuse et de quelle façon elle met en échec ce premier biais ? Oui, alors, c'est le premier biais par lequel je commence. C'est quelque part le plus délicat. Je distingue trois biais. Il y a un biais logique, un biais psychologique et un biais épistémologique. Le biais logique, c'est le fait de penser que croire en Dieu, c'est affirmer que Dieu existe. Et je vais évidemment revenir sur votre question. Le deuxième, pour mémoire, c'est le fait que la religion correspondrait à un besoin de croire, qu'on croit parce qu'on a besoin de croire. Et puis, il y a un biais épistémologique qui pense que les religions ont longtemps cherché à expliquer le monde, que c'était sa fonction première. Et puis, depuis que la science moderne existe, au 18e siècle, ce n'est plus la peine. Les explications données par la religion sont largement bidons, en quelque sorte. Et donc, voilà. Donc, le premier biais, qui est le plus délicat, c'est vrai, à expliquer, parce que c'est un biais logique qui naît dans le langage. Croire en Dieu, c'est penser que Dieu existe. Donc, on a l'impression que le débat d'entrée de jeu, c'est ceux qui croient en Dieu sont ceux qui affirment que Dieu existe et ceux qui n'y croient pas affirment que Dieu n'existe pas. Et en fait, ça nous enferme dans un biais logique intenable parce que, finalement, ça transforme complètement la discussion, en quelque chose qui est très éloigné de la religion, en une prise de position sur le problème. Dieu existe-t-il ? Dieu n'existe-t-il pas ? Donc, on a un objet qui, pour l'instant, est imaginaire et la voie, c'est de dire oui, cet objet existe, comme en mathématiques, comme en logique, comme en science, comme en physique, etc. Cet objet existe-t-il ou cet objet n'existe-t-il pas ? Donc, il y a ceux qui répondraient oui, Dieu existe, très bien, alors prouvez-le. Et puis, ceux qui disent non, non, Dieu n'existe pas. En réalité, effectivement, la croyance ne fonctionne pas du tout comme ça parce qu'elle enferme la croyance dans quelque chose de logique qui est une pensée scientifique, qui a sa grandeur, qui a sa noblesse, qui a sa nécessité, mais dans un certain domaine, quand on analyse des phénomènes, tout ce type de phénomènes physiques, chimiques, etc., effectivement, la question, c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? Quelles sont les entités qu'on reconnaît ? Les entités théoriques, etc. Et après, on établit des relations entre ces antiqués, entre ces entités, on en développe des lois, etc. Mais le problème de la croyance ne se situe pas du tout là. Celui qui croit... Alors, ce qui est délicat, c'est qu'effectivement, si vous demandez à un croyant est-ce que vous croyez en Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu existe, il vous répondra oui, je pense que Dieu existe. Mais en fait, sa croyance n'est pas une réponse à la question Dieu existe-t-il ? C'est ça, la subtilité. Il n'y a pas d'un côté ceux qui pensent que Dieu existe et ceux qui pensent que n'existe pas. Il y a une décision que je prends, une reconnaissance. C'est une reconnaissance plutôt du fait que la vie m'est donnée, que les forces me sont données. C'est ce que je dis. Je distingue deux grandes attitudes épistémologiques, en Occident en tout cas, soit l'étonnement ou soit la reconnaissance. L'étonnement, ça a été la voie prise par la philosophie. C'était Platon, on l'appelle Thaomazine en grec, le fait que les choses soient ce qu'elles sont. Ce moment d'arrêt que décrit si bien Platon qui vient foudroyer les opinions. On a tout un tas d'opinions, mais à un moment, paf, on est face à une réalité et on s'émerveille que cette réalité existe et on essaye de la connaître à travers des notions, etc. Ça, c'est la voie de l'étonnement. Et puis, il y a la voie qui est la voie religieuse, qui est la reconnaissance. À savoir, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème de savoir qualifier si effectivement les électrons sont composés de quarks ou s'il y a eu des dinosaures. avant, toujours est-il que la vie est là, j'existe, elle est merveilleuse, elle m'anime, j'ai des fonctions, j'ai un cerveau qui fonctionne, la science s'occupe de savoir comment ça fonctionne, etc. Mais enfin, le fait de l'existence et de la réalité est là et m'est donné. La religion, elle commence comme ça, elle commence par ce moment de reconnaissance. Et bien sûr qu'à l'intérieur de ce moment, elle va parler de Dieu, mais la manière dont se développe la croyance et dont elle croit, dont elle se cultive pour celui qui la cultive, elle n'est pas de répondre à la question Dieu existe-t-il ? Le croyant commence déjà à parler de ce point de vue-là. Il ne prétend pas que c'est vrai, il ne cherche d'ailleurs pas à le démontrer et par ailleurs, c'est impossible de le démontrer, tout autant au passage que la non-existence de Dieu est impossible à démontrer, on est bien d'accord, donc quelque part, il y a égalité. Il y a un mystère, on commence toujours à réfléchir, à penser à partir d'un hiatus qui est premier. Alors ce hiatus, soit on le dénie, on veut le rationaliser et on dit je suis désolé, non, tant que je n'ai pas démontré la validité de ce hiatus, je ne m'engage pas, et c'est une voie possible, c'est plutôt la voie peut-être de la philosophie. Et puis il y a l'acceptation du hiatus qui n'est pas une prétention de connaissance ou qui est une prétention de savoir le démontrer, mais de dire oui, moi j'admets que cette vie existe, j'admets qu'elle vient de quelque part, j'appelle ça Dieu, appelez ça mystère si vous voulez, etc. Et là, la croyance se développe. Mais aucune des deux attitudes dans son moment initial ne peut être démontrée. Et donc pour en revenir au biais de votre question, le fait d'enfermer la croyance comme une réponse technique, déductive à la question Dieu existe-t-il ? Et alors celui qui répondrait oui, c'est celui qui est croyant, en fait, c'est une description qui ne correspond pas du tout au développement de la religion. Le religieux ne pense pas. Croire en Dieu, ce n'est pas avoir une représentation d'un objet qui s'appelle Dieu sur lequel on pourrait stater oui, il existe, oui, il n'existe pas. Et donc, ce qui découle de ce biais, c'est effectivement ces sempiternelles déductions. Alors on en voit à longueur de magazine, etc. Peut-on justifier la croyance ? Peut-on la démontrer ? Non, on ne la démontre pas. On peut simplement dire qu'elle a du sens. Il y avait une très belle phrase de Pascal qui dit les religieux manqueraient de sens s'ils apportaient des preuves. Enfin, soit on apporte une preuve d'une chose et on est dans un processus déductif avec des entités parfaitement claires ou soit on développe simplement la question du sens. Oui, ça a un sens pour moi de croire en Dieu, mais encore une fois, ce n'est pas une prétention de croyance. Et effectivement, pour faire grâce aussi à votre question concernant la référence, on se trompe de référence finalement quand on assimile la croyance à un savoir de type scientifique, on plaque quelque part sur la croyance une grille qui est totalement valable elle en philosophie ou en science sur la croyance qui est donc d'un autre domaine. Le domaine de référence de la science c'est ce qu'on appelle l'état de fait. Wittgenstein disait quelque chose de vrai, c'est quand une phrase correspond à un état de fait. Même Aristote déjà le disait, la phrase la neige est blanche est vraie si et seulement si la neige est vraiment blanche. Donc on a une affirmation, une proposition qui correspond à un état de fait. S'il y a une correspondance, alors oui, l'affirmation est vraie. Donc ce qui rend vraie une proposition scientifique ou philosophique, c'est l'état de fait dans la mesure où on peut y avoir... Mais comme dans la croyance, il n'y a pas d'état de fait, il n'y a pas une situation qui viendrait prouver que Dieu existe. Il n'y a rien, il n'y a aucun événement précis qui puisse trouver que Dieu existe puisqu'effectivement dans chaque événement, l'incroyant y verra simplement un phénomène naturel et le croyant, lui, y verra une manifestation de Dieu mais à nouveau, ils seront à égalité. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une façon de voir la chose où aucun des deux ne pourra prouver à l'encontre de l'autre qu'il a raison. C'est simplement une manière de voir. Et donc, il n'y a pas d'état de fait. Le référentiel de la croyance, ce n'est pas un état de fait, c'est la vie même du croyant. Et là, on atteint un système qui est complètement différent. Le système scientifique, le système philosophique externalise les choses. On a un cerveau qui pense des états de fait, qui pense par représentation, par concept et on essaye de faire correspondre les affirmations qu'on a sur la réalité avec les concepts. Et si ça colle, on est dans une certaine vérité. La croyance ne se déroule pas du tout comme ça, encore une fois, il n'y a pas d'état de fait auquel on pourrait avoir accès qui dirait oui, finalement, il a raison ou non et finalement, il a tort. C'est un engagement que je prends dans la vie. C'est ce qu'on appelle le saut de la foi. J'ai confiance dans cette idée-là. J'ai envie de la croire. Et évidemment, à partir du moment où je mets un certain engagement de moi-même, il y a des choses qui me confirment. C'est une espèce de processus en feedback. Mais le référentiel de la croyance, ce n'est pas un état de fait précis qui serait le marqueur de vérité ou de fausseté de cette affirmation du « existe ». C'est la vie du croyant. La croyance se prouve à chaque moment de la vie puisque c'est un engagement. Et là, on a deux systèmes de terre différents. Un système où on peut se permettre d'être externe à ses pensées. C'est la neutralité scientifique. Une affirmation scientifique. Un état de fait. On vérifie. Ça correspond. Ça ne correspond pas. Et le savoir s'agrège et progresse comme ça dans l'histoire des sciences et de la philosophie. Et puis la croyance qui est un autre système qui est une forme d'engagement a priori en fonction d'une certaine confiance et d'une certaine idée. et donc on n'est pas dans un système de preuves et on n'est pas dans un système de probation. On n'est pas dans un système de démonstration. « Dieu existe » n'est même pas le terme premier du syllogisme. « Dieu existe » c'est une affirmation qui pour le croyant donne du sens mais on est dans une activité qui est sans cesse projetée vers l'avant. Il n'y aura aucun moment qui viendra prouver que cette démarche est vraie ou pas. Donc on est encore une fois dans deux systèmes différents. Le système de l'étonnement et de la déduction ou le système de la reconnaissance. Il faut comprendre que ces deux attitudes existentielles fonctionnent de manière différente et quand on les met quand on cherche à réduire l'une par l'autre on fait des erreurs de catégorie. La foi ne peut pas se prouver parce qu'elle est un engagement personnel de quelqu'un dans une vie avec un sens qui se dévoile petit à petit et non pas dans un système déductif dont une situation critique dont un état de fait particulier viendrait prouver la validité de la démarche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc assimiler la croyance à l'affirmation logique mathématique « oui Dieu existe » c'est se planter complètement. J'espère avoir été clair. C'est se tromper de langage comme vous dites. C'est se tromper de langage. Les deux comme vous le disiez les deux ont une grammaire différente un vocabulaire différent et un fonctionnement différent. C'est se tromper de langage effectivement c'est peut-être la meilleure image finalement pour les grammaires ne fonctionnent pas de la même manière. Ça nous fait un billet en moins. Alors ensuite plus que deux le deuxième biais effectivement c'était la religion est une tentative d'expliquer le monde. Vous affirmez que c'est un des plus gros clichés sur les religions c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. C'est de penser qu'elles se vivent comme explication du monde. Vous critiquez d'une part le fait que les scientifiques ont tendance à reprocher aux religions de ne pas apporter des questions qu'elles ne se posent pas des réponses aux questions qu'elles ne se posent pas. Vous en citez quelques-unes pourquoi sommes-nous là d'où vient la conscience et d'autre part vous critiquez aussi les tentatives de convergence entre conclusions scientifiques et enseignements religieux au moyen de raisonnements que vous qualifiez d'approximatifs. C'est vrai qu'on peut avoir en tête quelques tentatives récentes en ce sens. Vous nous dites finalement maintenant le mystère du parallélisme qui jamais ne fait se croiser les fantasmes ni l'écrase l'un sur l'autre. Parallélisme est-ce qu'à vos yeux toute rencontre entre sciences et religions finalement est impossible ou non souhaitable ? Ce n'est pas impossible ce n'est pas non souhaitable parce que c'est toujours intéressant de discuter avec qui que ce soit en fait d'intéressant. Un scientifique a des choses merveilleuses à révéler. Je pense que les religieux ont des choses très intéressantes à dire sur la vie sur le sens de la vie etc. Mais par contre la tentative intellectuelle de rapprocher les enseignements des religions et des enseignements scientifiques me semblent ce que les anglo-saxons appelleraient une logical fallacy c'est-à-dire un contresens épistémologique. Il ne peut pas y avoir de rencontre sur le plan intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dialoguer de manière très intéressante mais là aussi on se trompe de référentiel et on se trompe du type de vérité qu'on vise. Vous avez raison de rappeler que ce biais pensé que la religion a cherché à expliquer le monde c'est un des biais les plus puissants que les scientifiques notamment projettent constamment sur les religions. Il n'y a pas un article de Science et Vie ou de Philosophie ou de tous les magazines de la Terre qui abordent ces sujets où revient l'idée que la religion a cherché à expliquer le monde que c'est sa fonction première et que ça a tenu un certain nombre de siècles et de millénaires parce que la science n'était pas très développée et puis que la supercherie a fini par se voir parce que quand au XVIIe siècle les bases de la science moderne ont été posées par différents scientifiques ou philosophes et bien ça ne tient plus. La bonne vieille explication de base du croyant ce serait que Dieu est la cause première de tout qu'on expliquerait tout par Dieu etc. Et encore une fois ça ne fonctionne absolument pas comme ça la croyance on ne cherche rien à expliquer. Je ne dis pas que dans des peuples antiques on ne s'est pas servi de Dieu pour dire ah bah oui s'il y a de la foudre c'est Dieu etc. Mais enfin là on est dans des mentalités très très primitives mais la valeur du croyant ça n'a jamais été de penser expliquer le monde par la même. Si on s'en tient par exemple au judaïsme que je connais peut-être le mieux le nombre de rabbins qui ont été par ailleurs des grands scientifiques ce sont deux activités qui sont effectivement totalement à distinguer. Donc non le Dieu n'est pas un bouche-trou explicatif Dieu c'est quelque chose qui donne du sens encore avec cette différence qu'on a vu dans le premier biais il y a des choses qui se démontrent dans la vie et il y a des choses qui s'éprouvent qui ne se démontrent pas mais qui s'éprouvent dans le temps par un engagement personnel dans sa propre vie donc ça n'a pas de vocation à dépasser la vocation de l'engagement personnel il ne faut pas confondre les choses. Après il y avait un deuxième sujet qu'est-ce que vous avez abordé dans le deuxième point de votre question c'était Est-ce que la rencontre est impossible ? Oui, souvent on reproche aux religions des choses ça c'est fantastique il y a un auteur qui a eu un succès planétaire c'est Yuval Harari qui aime bien taper sur les religions en général et qui parle de la supercherie de la religion d'abord c'est des machines identitaires collectives et en plus c'est des machines qui ont cherché à expliquer et maintenant avec une espèce de mystification on parle du mystère etc et on essaye d'expliquer les choses avec et le voilà qui reproche c'est un passage que j'analyse dans le livre en disant mais c'est complètement quelle supercherie alors que les religions ne sont même pas capables d'expliquer la masse du proton pourquoi d'où vient la conscience la distance du soleil par rapport à la terre etc tout un tas de théories que la religion en effet n'explique pas et c'est absolument fabuleux parce que là on charge la religion c'est ça la fallacy l'illusion je dirais de démonstration c'est qu'on pense que les religions ont cherché à démontrer à expliquer le monde et maintenant que la science a pris en charge ça elle reproche à la religion de ne pas avoir su les expliquer par exemple de ne rien dire sur la masse du proton ne rien dire sur les lois naturelles alors qu'au passage la religion s'en moque complètement elle n'a jamais cherché à faire ça donc elle ne cherche pas plus à le faire maintenant et elle ne répondra pas plus aujourd'hui à la question de la masse du proton ou de l'origine de la conscience parce que de toute façon ça n'a jamais été son objet donc on est là dans l'exemple même du faux dialogue le scientifique ou le non religieux reproche à la religion de donner de mauvaises explications à des explications qui sont maintenant données par la science alors qu'en fait in the first place en premier lieu elle n'a jamais cherché à donner ce genre d'explications ce qui importe encore à la religion c'est une fois le fait de la vie admis le fait que quelque chose m'est donné quelle est la valeur de la vie quelles sont les prescriptions éthiques comment je dois vivre c'est quoi être droit c'est quoi être juste voilà les questions que se pose la religion elle se fout pas mal de connaître la masse du proton je veux dire par ailleurs je trouve ça extrêmement intéressant mais ça s'appelle à ce moment là la science et dans un cerveau bien fait il y a une place différente pour la science et il y a une place différente pour la religion ça sert à rien de tout mélanger et à ce titre et à ce titre et c'est le troisième aspect de votre question effectivement il y a beaucoup de tentatives aujourd'hui il y a eu un livre fameux qui se pique de démontrer qu'effectivement les conclusions les plus fascinantes de la science aujourd'hui et là évidemment on aura affaire aux enseignements de la cosmologie de l'infiniment grand mais aussi de l'infini petit des paradoxes de la physique quantique qui sont c'est vrai absolument sur un plan intellectuel fascinant on les rapproche d'enseignements des religions en particulier avec le bouddhisme c'est vrai qu'il y a souvent des rapprochements entre le Tao et la physique quantique avec ce côté paradoxal ou même les religions je pense que même si ça part d'un bon sentiment parce que pour une fois ce sont des sensibilités qui cherchent à mettre la religion au centre du dialogue contemporain qui ne les relèquent pas comme des machines à croire ou des machines identitaires nécessairement dangereuses donc on peut on peut éprouver une certaine sympathie envers la démarche mais je pense que intellectuellement ça ne tient pas l'exemple fameux le plus fameux et je l'analyse dans le livre c'est l'exemple du Big Bang quoi de plus et c'est là où je parle d'analogie hasardeuse sur le plan de la démonstration parce que ce sont des analogies de surface j'ai envie de dire à première vue oui ça paraît un petit peu la même chose mais en réalité là aussi on est sur deux plans de réalité différents ce sont deux langages différents la physique même quand elle aborde des choses très paradoxales comme la physique quantique les paradoxes quantiques etc elle ne parle que de la matière Étienne Klein qui est un scientifique extrêmement clair dans ses explications dit que la physique a toujours une vision immanente du monde même quand elle parle de processus extrêmement abstraits extrêmement paradoxaux etc c'est de la matière qu'elle parle elle ne se situe pas et quand on parle du Big Bang on parle de ce fameux moment où je ne connais plus le chiffre mais c'est un moment dans le temps où au-delà de ce moment en deçà du moment les lois de la physique n'ont plus de valeur donc c'est l'instant zéro où les choses commencent à devenir intelligibles mais cette instance zéro n'a rien à voir avec une création l'instant zéro c'est simplement la limite actuelle de la physique peut-être que les lois de la physique évolueront pour arriver à régresser un petit peu dans le temps mais c'est le point d'arrêt du moment où au-delà les lois de la physique ont un sens et on peut décrire le développement de la matière en univers en étoile etc comment la matière se structure et comment elle devient notre monde et en deçà on ne peut rien en dire les lois de la physique s'écroulent ça n'a plus de sens donc effectivement c'est l'instant zéro de l'intelligibilité d'un point de vue scientifique mais cette instance zéro qui est un moment épistémologique propre à l'histoire des sciences il n'a rien à voir avec le principe de la création à partir du néant au passage dont parle même pas la Bible la Bible elle ne dit pas Dieu a créé la matière à partir du néant elle dit au début dans un début parce que c'est intéressant ce serait intéressant de le voir en hébreu enfin dans les textes originaux enfin peu importe dans un début Dieu a créé le ciel et la terre on commence à parler déjà d'un certain point de vue on ne dit rien de ce premier point de vue et en tout cas quel que soit ce qu'on en dise parce qu'effectivement c'est matière à commentaire ce genre d'orientation philosophique n'a absolument rien à voir avec le mur de Planck comme on l'appelle à savoir cette limite dans le temps à partir desquelles les lois de la physique n'ont rien à voir donc on fait un rapprochement entre un début de quelque chose et un début d'autre chose mais en réalité les deux n'ont rien à voir et il en va de même avec de nombreux enseignements scientifiques donc c'est toujours sympathique mais je pense qu'il faut effectivement maintenir le génie de la science c'est de voir des régularités dans les phénomènes d'arriver à concevoir des régularités dans les phénomènes la notion de loi scientifique et on a besoin de ça et ça répond sans doute aussi à un besoin humain de stabiliser les choses par la conscience etc et encore une fois la croyance c'est autre chose on ne cherche à rien démontrer dans la croyance on cherche je ne sais même pas si on cherche quelque chose mais en tout cas c'est quelque chose qui peut éventuellement donner du sens qui est source de questions et qui donne du sens et encore une fois les référentiels ne sont pas les mêmes c'est le réel qu'on a en référentiel dans la science dont on essaye de déduire des régularités et le référentiel de la religion c'est la vie même du croyant qui est différente pour chacun donc on ne se situe pas au même niveau d'analyse donc dialoguer oui mais chacun restant avec son référentiel dialoguer oui moi j'adore lire il se trouve que la physique m'intéresse beaucoup je ne comprends pas tout mais dialoguer oui mais encore une fois la clarté conceptuelle je pense c'est quand même une règle de l'esprit qui s'appelait aussi bien aux scientifiques le problème c'est que souvent de grands scientifiques eux-mêmes je fais un sort à cette idée dans le livre de grands scientifiques eux-mêmes se piquent de philosophie etc en fait on sort encore une fois le discours scientifique se situe dans la matière il décrit comment la matière évolue et les lois la matière quand il sort de ce discours là pour dire d'où vient la matière en fait il sort de la science il arrête de faire de la science il prend un point de vue extra scientifique le problème c'est que quand un grand scientifique dit ça il est auréolé de son poids et de son génie proprement scientifique et on a l'impression qu'il continue à faire de la science alors qu'en fait il sort ce qui est tout à fait légitime on a tout à fait le droit il y a des écrits de Werner Heisenberg ou de Schrödinger qui sont d'ordre philosophique et ils ont bien le droit de faire de la philosophie et de nombreux savants ont conjugué le double talent de philosophes voire de grands croyants et de scientifiques mais il ne s'agit absolument pas de confondre leur discours ce n'est pas parce qu'un grand scientifique part de théologie qu'il se met à faire de la science c'est simplement qu'à ce moment là il parle de théologie mais il sort de son discours scientifique donc ça n'a pas de valeur nécessairement scientifique ce qui nous laisse quand même avec le biais numéro 3 assez voisin du deuxième je dirais la religion est une réponse à la peur et aux besoins ici vous imputez en bonne partie ce biais aux sciences sociales vous en avez déjà parlé un petit peu avant certains courants philosophiques mais aussi de la sociologie l'anthropologie dont les auteurs que vous citez auraient tendance à réduire la religion à ce qu'elle n'est pas ou à prétendre qu'elle fait autre chose que ce qu'elle croit faire ce que vous reprochez finalement à ces analyses c'est que la religion n'est plus une intuition constructive de pensée mais une expérience une nécessité en tant que support anthropologique selon vous qu'est-ce qui manque à ces analyses et en quoi les considérez-vous comme réductrices par rapport à ce qu'est vraiment la croyance religieuse réductrices elles le sont et d'ailleurs je pense qu'elles se piquent de le faire c'est ce qu'on souhaitait faire les sciences sociales les sciences sociales alors moi j'adore les sciences sociales je milite mais là aussi il se trouve qu'elles prennent la religion comme pour autre chose qu'elles n'est les sciences sociales naissent à un moment bien donné de l'histoire culturelle occidentale elles naissent après les lumières etc donc les lumières installent un certain nombre de gestes fondateurs un geste de rupture envers différentes choses en gros ramener la vie sur terre se couper se couper des vérités métaphysiques etc d'abord sur un plan politique cette grande vision de tous les penseurs du contrat social qui ont vu que si on cherchait à organiser la société sur des bases transcendantes sur des bases religieuses c'était le bazar assuré c'était la guerre civile c'est ce qu'avaient sous les yeux les John Locke les Rousseau les Thomas Hobbes etc qui ont dit voilà il faut donner toute la souveraineté soit aux souverains soit à la souveraineté populaire etc mais en tout cas se débarrasser des questions métaphysiques d'abord parce qu'on n'était plus dans cette époque là enfin je veux dire le Moyen-Âge était fini et puis c'était surtout une recette pour eux pour la guerre civile donc il fallait se organiser la société sur des principes extérieurs à toute transcendance donc ça c'était un premier acte fondateur et puis sur le plan de la culture ça a été débarrassons-nous des préjugés et la religion c'est un système de préjugés ce sont des systèmes coercitifs qui cassent la liberté qui ne cherchent qu'à susciter l'obéissance tout ça c'est le discours de Spinoza et nous c'est pas la société qu'on veut on veut une société où la liberté qui est consubstantielle à l'être humain etc doit s'exprimer doit être garantie la sécurité etc donc la religion était devenue un petit peu l'ennemi et les sciences sociales qui prennent leur essor au 19ème siècle poursuivent sur un plan théorique en fait cette double rupture il s'agit d'expliquer que la religion bon oui a joué un certain nombre de fonctions mais nous sciences sociales on va vous dire ce qu'il en est on va faire des analyses dégrisées de toute idée transcendante etc et finalement la grande idée des sciences sociales au delà de leur domaine propre psychologie sociologie anthropologie tout ça c'est évidemment pas la même chose mais la grande idée c'est la notion ce qu'à mon avis qui est la maladie moderne par expérience c'est la religion de la fonction c'est à dire qu'on va vous expliquer face à une réalité et à des gens qui disent quelque chose qui défendent des idées ou qui défendent des convictions bon ça c'est ce qu'il dit maintenant moi je vais vous décoder je vais vous décrypter c'est d'ailleurs un des grands mots du journalisme aujourd'hui décrypter l'actualité sous-entendu les gens n'ont pas vraiment de conviction ou alors ils sont naïfs ils pensent qu'ils défendent une chose mais en réalité ils jouent le jeu de quelqu'un d'autre ils sont pas conscients des enjeux etc donc naïvement ils défendent leur théorie leur volonté leurs objectifs mais en réalité ils roulent pour autre chose ou ils font semblant de croire etc mais ils ont une fonction la fonction qu'ils ont est différente de ce qu'ils prétendent faire en gros c'est le discours qu'ont tenu l'extension sociale sur la religion voilà les religions elles vont vous parler de croyances elles vont vous parler de grandes idées de grands idéaux etc mais en réalité c'est pas du tout ça qui se passe petit un c'est un système de domination petit deux c'est complètement misogyne parce qu'au passage et pas faux parce que historiquement évidemment la religion a été détenue dans ses aspects de pouvoir par les hommes etc bref tout ce que racontent les religieux en fait c'est autre chose qui se passe les sciences sociales même sont nées comme ça Durkheim part du fait que Durkheim il a une position intéressante parce qu'il tire pas à boulet rouge sur les religions a priori il dit non non tout a commencé comme ça c'est vrai que les premières sociétés étaient éminemment religieuses et quelque part même toutes les fonctions sociales qu'on peut isoler par l'analyse aujourd'hui dans nos sociétés extrêmement évoluées plongent leurs racines dans les religions mais qui était à un stade très primaire à l'époque il est évident que la religion doit céder la place à des formes plus évoluées de sociétés donc la religion tout démarre de là c'était l'état premier des sociétés mais maintenant elles n'ont plus vraiment de fonction et si elles continuent à perdurer ou si elles prétendent pouvoir faire durer alors faites confiance au sens social pour dire ce qui se joue réellement la domination des uns par rapport aux autres la petite boutique d'arrière-monde tous ces pensées Nietzschean etc. qui dit oui oui le fait de prétendre qu'au delà du monde il y a un monde mythologique avec des dieux des anges etc. c'est pour mieux c'est un peu l'opium du peuple donc toutes ces pensées se font fi d'expliquer ce qui se passe vraiment dans les religions en ne prenant jamais finalement pour argent comptant ce que font les religieux ce qu'ils disent et ce que prétendent les religions c'est ce qu'on appelle la religion de la fonction donc introduire toujours un degré d'analyse supplémentaire à ce que les gens font prétendent qu'en fait ils sont le jeu de quelque chose ou qu'ils font pas vraiment ce qu'ils prétendent faire et ça nous donne peut-être le sentiment d'être plus intelligents mais en fait c'est devenu une espèce de perversion générale où on ne croit plus aujourd'hui qui que ce soit que ce soit un homme politique que ce soit un religieux ou toute personne qui naïvement ou pas en tout cas sincèrement défend une idée on le crédite attendez on va vous décrypter tout ça en fait il a telle fonction il joue le jeu de telle autre chose etc et c'est ça le nec plus ultra de l'analyse aujourd'hui et on voit évidemment la conséquence sociale c'est que c'est cette défiance généralité qu'ont les français mais enfin qu'ont tous les peuples européens envers leurs institutions envers le politique envers le religieux Sloterdick le philosophe disait l'incapacité fondamentale de l'homme moderne à croire en ce qu'il dit je veux dire on se défie de nos propres paroles on est dans une c'est pas dans une incroyance ici c'est dans un doute permanent dans une perversion de la fonction on peut plus imaginer poser un objet sur la table sans le regarder pour ce qu'il est sans regarder sa couleur sans penser qu'il dit quelque chose qui dit tout simplement ce qu'il essaye de dire mais sans penser qu'en fait il a telle fonction qu'il joue tel rôle dans une chaîne beaucoup plus compliquée qui est en général une chaîne de pouvoir parce que ça c'est un autre présupposé des sciences sociales c'est que tout savoir en fait est un pouvoir déguisé donc ça n'aide pas et donc on comprend que la religion a été un objet principal de cible pour les sciences sociales je ne sais pas si c'est enfin dehors de l'intérêt des sciences sociales pour les domaines qu'elles développent je ne sais pas si ça contribue à clarifier en tout cas la religion c'est une tendance générale je le dis dans le livre la religion a toujours été pris pour cible par des grands paradigmes il y a eu la science qui s'est piquée de dire qu'en réalité ce que disaient les religieux c'était autre chose la philosophie a pu avoir cette attitude aussi et puis les sciences sociales s'y sont mises en disant attendez nous on va vous expliquer ce qui se passe vraiment aussi c'est à dire toujours analyser la religion au nom d'autre chose qu'elle-même alors justement vous revenez sur cette période sur l'avènement de la pensée moderne vous citez effectivement Spinoza vous parlez de la façon dont la pensée moderne aux alentours du 17ème siècle a finalement fait basculer la façon de considérer le religieux vous parlez des oppositions entre foi et raison entre croire et savoir est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cette pensée comment la manière de penser le religieux suite à l'avènement de la pensée moderne a complètement changé oui alors c'est pas facile à faire en deux secondes mais c'est vrai c'est une question très très importante ce qui est incroyable c'est que dans la philosophie antique des grecs chez Platon chez Aristote le divin est juste un aspect de la réalité la théologie fait partie de la philosophie la philosophie se proposant d'analyser le réel d'analyser ce qui est mais de se poser la question pourquoi les choses sont comme ça pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et puis alors la substance accident enfin toutes les grandes notions de la philosophie le divin est considéré comme faisant partie de l'existant alors c'est un type d'étang d'existence un peu particulière peut-être suréminente peut-être un peu différente des autres etc mais en tout cas elle est reliée à une réflexion générale qui s'appelle la raison l'homme a sa raison ce qui lui permet de réfléchir à plein de choses et que son attention se porte sur les fleurs sur les coquillages sur le politique ou sur Dieu c'est une même façon d'exercer sa raison sur des objets différents mais en tout cas la théologie n'est pas déconnectée de l'analyse du réel en général tout ça évidemment au Moyen-Âge il y a une histoire de ça que je raconte comment la pensée chrétienne s'est greffée sur la pensée grecque c'est une question surprenante c'est même un peu mystérieux comment une pensée totalement qui parlait de Dieu mais qui était athée polythéiste en tout cas comment d'un seul coup en moins de 200 ans devient la civilisation chrétienne qui a été la civilisation médiévale par excellence c'est une sorte de mystère même s'il y a des travaux très très intéressants menés là-dessus aujourd'hui bon bref on est dans une société de croyance au Moyen-Âge ou même chose où la raison n'est absolument pas opposée à la foi je veux dire il suffit de prendre les trois grands noms des trois grandes religions Thomas d'Aquin pour les chrétiens Averroès pour les musulmans et Maïmonides disons pour les juifs ils articulent une grande réflexion globale sur le monde et sur Dieu avec la raison avec la révélation et ils essayent de penser l'accord l'harmonie entre la révélation des choses qui sont révélées au Mont-Sinai par exemple et la raison et tout ça ne pose de problème à personne et puis et puis c'est intéressant de la même manière qu'on est rentré très rapidement dans la civilisation de la foi au Moyen-Âge après la civilisation grecque on en sort à partir du 15e 16e siècle il commence à y avoir des sorties de cette grande civilisation de la foi pour aller vers le monde moderne est-ce qu'il y a vraiment une raison particulière je ne sais pas il y a un grand philosophe que j'adore personnellement il s'appelle Hans Blumenberg c'est un philosophe allemand absolument fondamental dont de plus en plus de livres sont publiés qui réfléchit à ce phénomène surprenant finalement pourquoi on sort vers le 17e 18e siècle du monde de la foi pour aller dans les lumières il dit voilà parce que peut-être qu'il y avait une certaine exaspération de la théologie c'est vrai que dans la théologie du 15e 16e siècle il y a des conceptions de Dieu qui mettent en avant la puissance terrible de Dieu le fait que Dieu soit absolument omniscient etc et il dit culturellement c'est pas terrible comme objet parce qu'à force de s'entendre dire que Dieu est omniscient que finalement il n'y a pas de liberté humaine et qu'on est complètement écrabouillé parce que tout ce que décidera Dieu il y a un moment où l'homme dit tiens mais si je m'organisais tout seul si je comptais moi sur mes propres forces et c'est l'affirmation de la liberté c'est un résumé un peu audacieux mais il y a eu sans doute une espèce d'emballement de la théologie à la fin du Moyen-Âge où on voyait plus trop ce que l'homme pouvait apporter finalement dans ce monde qui était quand même le sien aussi et donc il y a un moment où les penseurs tout simplement ont trouvé légitime de dire mais en quoi on a besoin de Dieu finalement je veux dire on a suffisamment de choses à penser par nous-mêmes et de fait ça correspond à la philosophie de Descartes à l'affirmation du sujet ça correspond au développement de la science moderne qui effectivement se sépare des causes finales avant l'une des explications de pourquoi l'arbre pourquoi l'arbre Aristote utilisait ce qu'on appelle les causes finales il y a des causes physiques oui parce qu'elles poussent parce que etc mais le but de l'arbre c'est de donner des fruits donc ça c'était l'une des causes qu'on appelait la cause finale c'est clair que ce genre d'explication n'est plus du tout le genre d'explication donné par la science on ne cherche pas le but des choses on sert juste à décrire comment ça fonctionne donc c'est vrai que peut-être dû à une certaine exaspération de la théologie où l'homme commence à penser que finalement il peut très bien s'en sortir lui-même se mettent en place dans le domaine de la pensée tout un tas de pensées Descartes Spinoza les philosophes du contrat qui disent oh là là au passage c'est un peu le bazar quand on essaye d'organiser les sociétés sur des principes religieux c'est une recette pour la guerre civile oublions ça et puis des philosophies et à un moment comme ça on se retrouve en moins de 200 ans avec un changeant de paradigme total où il n'y avait pas plus essentiel que de croire en Dieu au Moyen-Âge et là il n'y a pas plus essentiel que de le mettre là où il est c'est-à-dire très très loin en gros de s'en passer complètement et d'affirmer au contraire la liberté humaine et puis du coup d'en venir à taper un peu sur les religions qui ont été si puissantes et qui nous ont empoisonné la vie pendant tant de siècles etc de commencer à dire mais attendez la religion là avec ses dogmes complètement lumineux complètement irrationnels etc ce sont des systèmes qui vont à l'encontre de la liberté Spinoza le développe très très fort en disant Moïse finalement c'est un peu du bidon on nous présente la loi comme quelque chose de métaphysique mais en gros c'est juste un dispositif pour générer l'obéissance des gens et pour organiser les hébreux et au passage les hébreux c'était un peuple mais aujourd'hui ils sont dispersés donc il n'y a plus besoin de cette loi donc si on continue on a parlé de la loi juive par exemple en fait c'est totalement bidon il n'y a plus aucune raison pour laquelle elle doit exister donc on commence à taper comme ça sur les religions au nom de la lutte contre le je dirais les deux grands thèmes c'est la liberté et les préjugés la liberté humaine parce que c'est devenu l'objet premier là où l'homme médiéval se voyait inclus dans un cosmos plus grand que lui et cherché à récupérer des vérités au-delà du cosmos surnaturel etc on n'est plus du tout dans ce jeu là il s'agit d'affirmer ses pouvoirs sa liberté son autonomie et puis au passage de taper sur les religions comme des masses de préjugés qui justement qui cherchent à endormir les gens là on n'est pas encore à l'opium du peuple il faudra attendre Marx pour ça mais on est déjà dans cette pensée que les religions sont des systèmes nuisibles qui ont organisé leurs pouvoirs mais que maintenant que la supercherie est dévoilée supercherie scientifique supercherie politique au revoir et merci et c'est l'affirmation tous azimuts de l'homme et de ses capacités liberté d'ailleurs à laquelle vous consacrez tout un chapitre et vous expliquez que les religions c'est un beau thème et j'argumente alors on ne va pas tout dévoiler du bouquin mais effectivement que la liberté a été pensée quand on ouvre la Bible ne serait-ce qu'au jardin d'Éden le thème de la liberté est là et je pense que la religion a de très très belles choses à dire sur la liberté un peu différente de la philosophie mais a des enseignements absolument très très intéressants là-dessus une conception en tout cas qui ressort effectivement plus fine et plus subtile que les préjugés qu'on a l'habitude d'entendre on laissera les lecteurs découvrir dans une dernière partie vous parlez du politique auquel vous aimeriez finalement réassocier le religieux dans le cadre d'un dialogue vous dites finalement ces deux ordres ne se parlent plus avec respect vous identifiez plusieurs facteurs vous en avez déjà parlé dans votre livre précédent mais ici j'aimerais qu'on parle plus précisément de la laïcité et des valeurs républicaines sur lesquelles vous passez un petit peu plus de temps vous affirmez par opposition parce que beaucoup prétendent que la laïcité finalement elle est simple sur ce qu'elle prescrit sur ce qu'elle interdit sur ce qu'elle permet quel risque prend-on selon vous à complexifier la laïcité voire même à la sacraliser alors là il y a beaucoup de grandes grandes questions il est vrai que sur religion et politique tout d'abord et évidemment après je vais zoomer sur la laïcité parce que c'est ça le coeur de votre question sur judaïsme politique il se trouve que la modernité on l'a dit juste avant s'est construite contre la religion aussi d'un point de vue politique c'est à dire que les penseurs qui ont pensé le contrat social encore une fois John Locke Thomas Hobbes Rousseau Spinoza aussi ont vu que la religion était un facteur de problème incroyable dans les sociétés qu'ils avaient sous les yeux les protestants contre les catholiques etc etc donc ils ont méthodiquement défini une organisation de la société qui se passe des options transcendantes des options religieuses le but de la société c'est simplement d'organiser les corps d'organiser les rapports de pouvoir entre les uns et les autres d'organiser le rapport qui détient la souveraineté donc des questions effectivement qui sont devenues des questions politiques classiques mais en dehors de Dieu il n'y a plus de représentants de Dieu sur terre il n'y a plus de vérité supraterrestre qui viendrait s'imposer etc et où la religion enfin où la société serait le reflet des grandes vérités métaphysiques tout ça c'est terminé les hommes s'organisent entre eux définissent des rapports de pouvoir et c'est ça la société moderne ça c'est un point fondamental pour comprendre à mon avis une trouille une peur toujours aujourd'hui encore des religions qui sont qui au passage ont accepté depuis longtemps ça n'a pas été facile pour tout le monde l'église catholique au début du XXe siècle luttait encore pour sa suprématie etc le pape a eu du mal à accepter les accords de Vatican etc mais ça y est c'est réglé et puis c'est réglé en France en plus depuis 1905 les religions ne pensent plus et ne veulent plus avoir de pouvoir politique mais par contre il y a une trouille dans la pensée je dirais laïque je dirais plutôt laïciste c'est à dire un peu extrémiste de penser que les religions cherchent attendre l'horreur qu'à la première occasion elles chercheront à reprendre le pouvoir politique qu'elles ont perdu de fait effectivement elles ont totalement perdu leur pouvoir politique avec la révolution après avec les lois d'organisation de Napoléon et a fortiori avec la loi de 1905 tout ça est réglé enfin je pense que pour la 99% des religieux c'est réglé mais il y a toujours cette suspicion que la religion chercherait à gagner du pouvoir politique non là aussi c'est une crainte infondée ça c'est pour comprendre le grand contexte sur la laïcité que personnellement je considère une bénédiction le mot est un petit peu tendancieux un système génial sur le plan de la pensée et je dirais même plus la laïcité à la française parce que la laïcité anglo-saxonne qui est aussi assez géniale je ne sais pas si j'ai le temps de dire un mot là-dessus pour bien comprendre la spécificité de la laïcité à la française la laïcité le concept de tolérance tolération disait John Locke qui est le premier à conceptualiser le mot c'est une tolérance pragmatique en gros John Locke dit la chose suivante là sous mes yeux dans le pays en Angleterre il y a des religions de type différentes je n'ai pas d'idées préconçues sur l'un ou sur l'autre chacun pense avoir la vision du vrai dieu etc et elles n'arrêtent pas de se taper mais par contre et donc les religions font partie de la société si on doit les organiser on ne peut pas les exclure etc par contre donc organisons une laïcité pragmatique parce qu'après tout ces religieux ils ne sont pas si mauvais que ça s'ils ont la capacité de croire à quelque chose ils croient tous en quelque chose différent et là c'est le bazar mais au moins ils ont la capacité de croire ça veut dire qu'ils ont ce qu'il appelle la fiduciarité ils ont la capacité de faire confiance à quelque chose et ça c'est quelque chose de précieux pour que ce soit de bons citoyens un bon religieux n'est pas forcément un mauvais citoyen il a au moins une petite qualité en dehors des choses bizarres en dehors desquelles il croit il a au moins une petite qualité c'est d'être fiable donc on peut en faire un bon citoyen donc la laïcité la laïcité à l'anglo-saxonne s'organise autour d'un principe pragmatique que tout le monde croit à des choses différentes mais au croix ils croient tous à quelque chose ça les met à égalité et ça leur permet de participer à un système social par contre dans un tel système celui qui ne croit pas le libre penseur celui qui nierait alors il est un peu suspect aux Etats-Unis encore on voit c'est in God we trust écrit sur le dollar vous pouvez croire ce que vous voulez bienvenue mais si vous êtes un libre penseur français qui plus est etc vous êtes un peu un peu un peu mal vu ça c'est la laïcité la tolérance à l'anglo-saxonne la laïcité ce que je trouve extrêmement puissant dans la laïcité à la française c'est qu'elle prend les choses à la racine elle part pas d'un constat pragmatique il y a des gens différents et que finalement ils ont tous vocation à rester dans le paysage elle dit que vous croyez ou que vous ne croyez pas on est tous égaux il n'y a pas de différence entre la croyance et la non-croyance c'est-à-dire qu'elle définit les choses de manière abstraite a priori par principe pas par analyse pragmatique de il y a celui-là il y a celui-là et celui-là allez tous ensemble donnez-vous la main on va faire un truc ensemble c'est par principe que vous croyez ou que vous ne croyez pas vous avez la même dignité de citoyen et donc la laïcité à la française prend les choses à la racine vous pouvez parfaitement être contre Dieu défendre et même et théoriser le fait qu'il n'y a pas de Dieu etc. ça fait de vous un citoyen de même niveau que celui qui au contraire affirme sa croyance en Dieu etc. donc il y a une laïcité radicale que je trouve extrêmement puissante sur le plan intellectuel je dirais que d'un point de vue pratique ça permet tout simplement aussi aux gens de vivre ensemble la laïcité m'en semble un système extrêmement bien fait extrêmement puissant qui repose sur deux principes encore une fois la liberté de croire ou de ne pas croire principe philosophique fondamental et la légalité citoyenne c'est-à-dire que l'État ne discrimine pas à ses citoyens en fonction du fait qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas voilà ça c'est les deux principes la liberté de croire ou pas croire et l'égalité citoyenne quel que soit l'état de la croyance et puis après il y a des techniques qui viennent se mettre là-dessus la neutralité du pouvoir public et puis et puis la séparation des églises et de l'État ça c'est deux techniques au service des deux valeurs la laïcité c'est ça c'est deux principes liberté de conscience et égalité citoyenne assortie en France de séparation de l'Église et de l'État et neutralité de l'État et c'est rien de plus que ça ce que j'ai observé alors je prends un petit peu de temps pour le démonter dans le bouquin c'est que quand on commence à compliquer les choses à dire non non mais attendez la laïcité c'est quelque chose de très complexe c'est quelque chose de très subtile en général ça cache juste un agenda politique les gens ont bien le droit d'avoir un agenda politique mais qu'ils le disent qu'on ne prétende pas que la laïcité est compliquée alors là on a la laïcité ouverte la laïcité fermée la laïcité conçue par les gens comme une guerre comme une machine contre les religions d'autres au contraire comme une machine contre telle religion en particulier c'est bidon enfin je veux dire encore une fois les deux principes philosophiques liberté de conscience égalité citoyenne sont fondamentaux je dirais ils sont valables pour tous même si historiquement l'islam par exemple parce qu'en général c'est le sujet qui revient toujours dans ce genre de discussion en 1905 n'existait pas en fait il existait mais c'est vrai que sociologiquement il n'y avait pas beaucoup de musulmans en France il est parfaitement loisible de ces deux principes la force d'un principe c'est qu'elle n'est pas liée seulement aux circonstances dans lesquelles la loi est née un principe ça nous emmène théoriquement sur plusieurs centaines d'années je ne vois pas en quoi l'islam ne serait pas justiciable de la liberté de conscience et d'égalité citoyenne donc même si la loi 1905 peut être toilettée sur vraiment des aspects mineurs ces principes pour moi sont toujours extrêmement forts voilà pourquoi je défends l'idée d'une laïcité simple parce que sa simplicité fait sa force et en général quand on nous explique qu'elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'on a l'air en général ce sont des personnes qui cherchent à détruire cette laïcité c'est une observation simplement que j'ai faite alors après il y a aussi un autre sujet je ne sais pas si c'est la question d'après mais c'est vrai qu'il y a toute une mystique aujourd'hui de la laïcité de la République les valeurs de la République ça c'est encore un autre sujet qui ne me paraît pas complètement clair mais je ne sais pas si vous allez m'interroger là-dessus mais sur la laïcité je pense que c'est un système génial c'est un système qui permet à toutes les sensibilités religieuses de vivre en France et sans se taper dessus et c'est un système extrêmement puissant je pense mais vous dites effectivement qu'il ne faut pas la sacraliser qu'il faut que c'est une norme et qu'il faut qu'elle garde son statut de norme et que ça ne devienne pas une valeur sacralisée au sein de la société ça c'est très juste et c'est un des problèmes actuels comme effectivement il y a des problèmes avec les religions parce que j'ai beau effectivement parler défendre ici sur les principes les religions personne n'est assez fou pour ne pas voir qu'effectivement l'extrémisme religieux existe qui pose des problèmes que l'islamisme radical pose des problèmes qui tue des gens en France etc donc évidemment mais le problème c'est que face à ces je dis aussi une autre chose dans le livre c'est que là où l'inculture religieuse pose un problème je demande à personne de croire en Dieu et je me moque pas mal chacun croit à ce qu'il veut ou ne croit pas à ce qu'il veut mais par contre l'inculture religieuse est un problème parce que précisément face au problème que pose l'extrémisme religieux aujourd'hui dans nos sociétés j'ai parlé de l'islamisme mais je ne veux pas le cantonner à l'islamisme il y a un extrémisme religieux qui existe dans chaque religion il n'est pas toujours aussi meurtrier mais l'extrémisme est un problème général je ne veux pas affixer ça simplement à un groupe en particulier là il faut de la culture religieuse justement pour pouvoir discerner ce qui est bon ce qui est moins bon etc l'inculture religieuse est une catastrophe le fait de ne pas avoir de culture religieuse enseignée notamment à l'éducation nationale me paraît avoir un prix prohibitif aujourd'hui je veux dire on paye les conséquences de l'inculture religieuse donc la culture religieuse est nécessaire et à mon avis il faut la distinguer complètement du problème de la foi là aussi il y a cette espèce de peur justement fondamentale envers la religion les religieux chercherait d'abord à récupérer le pouvoir et chercherait à convertir tout le monde de manière secrète etc et ça ça nous empêche d'avoir accès à la culture religieuse qui au passage a quand même irrigué l'humanité pendant plus de 18 siècles c'est pas rien ça me vaudrait peut-être cool de s'y intéresser qui peut comprendre la peinture européenne s'il n'a pas de culture religieuse enfin tous les tableaux etc donc c'est quand même très dommageable et puis par rapport à des problèmes plus spécifiques qui se posent aujourd'hui oui ça pose un problème de ne pas avoir de culture religieuse parce qu'on n'y comprend rien on n'y comprend rien à ces extrémistes qui évidemment vivent dans d'autres systèmes donc ce serait bien d'avoir un peu de matériel pour pouvoir mieux contrer ces extrémistes et donc face à cette cette sensation d'être dépassé on a tendance à vouloir réagir et j'en viens à votre question par un surcroît de culture républicaine comme si les valeurs de la république comme si la laïcité avait une sorte de valeur transcendante aussi Abdel Nourbidhar le dit très bien dans un de ses derniers livres la tentative de sacraliser les valeurs de la république c'est la tentative de créer quelque chose sur le plan de la pensée qui soit de charge et d'émotion égale à cet extrémisme c'est absolument létal comme pensée ça nous emmène nulle part parce que précisément quand on commence à sacraliser la laïcité on en fait de fait une sorte de religion et là c'est la catastrophe alors même que le génie de la laïcité c'est de dire espace zéro on met tout le monde à égalité par des principes radicaux le croire ou le pas croire tout le monde égale et il faut que ça reste une norme il faut que ça reste un dispositif quand on commence à sacraliser une norme et d'en faire une valeur et de commencer à inonder la tête de tout le monde avec les valeurs de la laïcité effectivement le danger parce que c'était l'une de votre question c'est de mettre la laïcité partout où elle n'est pas de saouler tout le monde avec et effectivement et les gens s'en détournent parce que la laïcité c'est ce truc qu'on cherche à nous faire gober à longueur de journée qu'on nous met à toutes les sauces et effectivement quelque part on en parle comme une forme de religion donc effectivement la laïcité peut être jugée par certains il y a tort mais comme une forme anti-religieuse ou qui viendrait lutter contre l'islam ou contre ceci etc quand on s'avise de parler de la laïcité sous une forme un peu sacrale etc c'est exactement le danger auquel on aboutit donc garder la laïcité sa platitude c'est une norme certainement pas des valeurs ou une sorte de religion etc et c'est là et c'est là son génie et c'est ce qui nous permettra de lutter contre les extrémistes je pense alors pour conclure en quelques mots vous appelez donc de vos voeux ce dialogue de ce politique et le religieux qui doivent renouer finalement pour avoir de meilleures clés de lecture finalement c'est ce que vous dites aussi sur ces fondamentalismes sur ces phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre aussi pour pour pallier cette inculture religieuse qu'on a dans la société finalement de nos jours je vous pose la question à un million Yann Boissère comment et par quels moyens rendre cette conversation possible dans un temps où je vous cite nous ne savons plus croire nous ne croyons plus trop à ce que nous savons et nous nous soucions de moins en moins de pensées oui pourquoi pas deux millions pourquoi seulement un million oui le dialogue est essentiel au passage il est au fondement de la culture occidentale pour ne parler que de l'occident ce qu'on appelle le problème théologico-politique ou ce que certains appellent le dialogue entre Athènes et Jérusalem c'est vraiment deux sources fondamentales de toute la culture européenne un développement de la philosophie qui a irrigué les pensées etc et un développement du religieux donc c'est c'est un dialogue qui est contradictoire parfois mais justement c'est la contradiction qui sert de dynamique donc c'est absolument fondamental de garder cette dynamique et la modernité au 18ème siècle a pensé tranché la question ce qui est une grande erreur on en a parlé tout à l'heure en disant ben voilà victoire totale du purement rationnel réduit d'ailleurs à du rationnel scientifique alors que le rationnel c'est jamais réduit seulement au scientifique qui a toute sa valeur on est bien d'accord mais le rationnel a toujours été plus large que la seule science au science moderne au sens moderne en tout cas donc garder la valeur à la pensée vaincre contre les religions et les pensées de la révélation et c'est une grande erreur donc il faut garder le dialogue et comment le faire ? ben par différents moyens c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette association les voix de la paix qui se veut justement un espace de dialogue entre mouvement de pensée spiritualité et religion c'est à dire qu'on a besoin de retrouver un langage commun au passage on s'en aperçoit tellement rapidement quand on rencontre quelqu'un qui soit scientifique qui soit manuel intellectuel que ce soit les gens en fait partagent les mêmes problématiques les langages sont différents mais il nous faut retrouver un langage commun donc créer des espaces de dialogue et puis moi je milite enfin je milite j'essaye c'est pas facile pour qu'on réintroduise l'enseignement aussi dans l'éducation alors évidemment qu'il faut prendre des garanties sérieuses c'est un peu un serpent de mer que cette histoire mais ça m'a toujours fait rire d'ailleurs on parle de l'enseignement du fait religieux et je prends cette image dans le livre aussi à un moment je dis bon on enseigne la philosophie on n'enseigne pas le fait philosophique c'est à dire si on enseigne si on donne un cours sur Platon sur Aristote sur Spinoza sur Marx on enseigne la manière dont Marx défendait ses idées dont Platon défend ses idées sans penser qu'on va devenir platoniste ou marxiste on peut exposer la pensée de quelqu'un sincère à la manière même dont il la formule sans se sentir soi-même à paix j'aime souvent citer cette pensée d'André Frossard qui était un grand catholique et aussi un grand résistant de la seconde guerre mondiale qui dit il m'arrive de rentrer dans une gare sans nécessairement ressortir transformé en train voilà je veux dire on peut fréquenter on peut lire Platon sans devenir platonicien on peut lire Marx etc qu'est-ce qu'on a à craindre je veux dire si c'est bien enseigné qu'est-ce qu'on a à craindre et même chose pourquoi enseigner on a peur d'enseigner les religions parce que si on lisait des textes catholiques on deviendrait soi-même catholique si on lisait des textes juifs ou de la tradition juive on deviendrait soi-même embrigadé dans cette sensibilité tout ça n'a pas de sens donc il y a une grande crainte alors c'est vrai qu'on sait très bien que l'extrémisme existe qu'un très mauvais enseignant ça peut vous gâcher une vie et que ça peut chercher à vouloir convertir etc mais si on prenait les garanties nécessaires on aurait des enseignants de qualité qui diffuseraient cette connaissance religieuse parce que c'est avant tout une connaissance la question de la foi de la croyance c'est quelque chose de très personnel j'y crois ou j'y crois pas au passage même le croyant il n'est pas 100% 24h sur 24 animé par sa foi il se pose des questions il doute il pense que c'est plastique tout ça donc en tout cas la connaissance religieuse me semble essentielle et d'autant plus essentielle dans une période de danger effectivement où l'extrémisme de quelques régions qui le viennent est un souci et ça nécessite une culture pour pouvoir le contrer et pour pouvoir défendre nos valeurs parce qu'elles sont consubstantielles à la civilisation dans laquelle on vit donc dialogue d'abord parce que c'est intéressant d'abord parce que ça permet de rencontrer des gens et puis je dirais qu'il y a une vertu à ça il se trouve aussi c'est un autre aspect de la question mais la modernité est fatiguée ces grands principes du 18ème siècle qui nous ont donné la démocratie l'égalité citoyenne la séparation des pouvoirs etc toute chose merveilleuse qu'on est bien content d'avoir a aussi des aspects plus négatifs cette fatigue du sens cette hypertrophie du présent cette incapacité à la mémoire cette incapacité à la projection cette incapacité à la croyance cette défiance généralisée sont des problèmes aussi légués par la modernité et je pense que la religion a des choses très très intéressantes à dire sur qu'est-ce qui fait sens est-ce que l'autonomie absolue est le garant du sens le problème de l'autonomie c'est que quand on se pose des questions on sait très bien que c'est nous qui nous les posons et c'est nous qui donnons les réponses quel sens profond peut avoir une réponse à une question qu'on a soi-même posée ou à une réponse qu'on apporte soi-même c'est des questions intéressantes peut-être que la religion a d'autres idées là-dessus en tout cas il ne s'agit pas de trancher Flaubert disait la bêtise c'est de vouloir conclure donc il ne s'agit pas de conclure mais il s'agit de se poser des questions de se challenger en tout cas de ne pas reléguer la religion dans une espèce de coin qui serait réveillé qui serait gardé pour les croyants dans leur coin la religion est avant tout une pensée qui pendant des siècles et des siècles a pensé l'homme la dignité humaine les enseignements fondamentaux sur la vie sur la souffrance sur la fin de vie sur la maladie sur les hommes et sur les femmes et je trouve que c'est une perte terrible de séparer ça et d'organiser la séparation donc je pense qu'on gagnerait beaucoup à ce que la religion soit remise aussi au centre du débat public et à l'égalité avec toute autre pensée mais qu'elle puisse se féconder les unes les autres Yann Boissière merci beaucoup on rappelle que votre ouvrage est paru le 7 septembre dernier aux éditions d'Esclée de Brewer et on invite les lecteurs à aller découvrir ce raisonnement qui est très enrichissant et très intéressant au sujet des clichés anti-religieux que vous mettez à bas merci beaucoup merci beaucoup merci pour ce temps de rencontre merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup